L'Institut français est vraiment très très heureux de recevoir ce soir dans le cadre de la TIFE 2018, la Temporada del Instituto Francés de España, l'imagination au pouvoir, et dans le cadre aussi de La Noche de los Libros, le grand auteur Philippe Dian, qui est venu passer deux jours à Madrid pour nous parler de la traduction en espagnol de son livre O, grâce aux éditions espagnoles Fulgencio Pimentel, que je remercie énormément, de nous permettre de mettre à la disposition d'offrir au public espagnol ce très beau livre. Philippe Dian, c'est un très grand auteur, auteur de romans, de nouvelles, mais aussi scénariste et traducteur, et donc un grand amoureux aussi du cinéma. Et d'ailleurs, ces livres ont été très largement adaptés au cinéma depuis 37 de le matin, qui était un film qui a marqué en tout cas ma génération et les générations suivantes, jusqu'à l'adaptation justement de ce film, de ce livre, de son livre O. Le film s'appelle Elle, et d'ailleurs vous avez peut-être, certains d'entre vous, ont vu le livre, ont vu le film ici à l'Institut, ont l'a présenté au mois de février. Je remercie beaucoup Floréal Pelleato, scénariste, écrivain et critique cinématographique, qui va échanger avec Philippe Dian autour de cette relation intime, passionnée entre la littérature et le cinéma. Je suis persuadée que ça va être un échange extrêmement riche et très enthousiasmant. Je saisis l'occasion d'ailleurs pour vous annoncer que nous aurons d'autres rencontres littéraires, et notamment bientôt, notamment le 25 avril, avec l'auteur-illustrateur jeunesse Yvan Pommeau. Merveilleux, venez avec les enfants, les petits-enfants, les neveux, les petits-neveux. Et nous aurons aussi l'avant-première du film Visage Village, le film d'Agnès Varda et du grand photographe artiste J.R. Je vous annonce aussi le 26 avril l'inauguration de l'exposition Drapeau de France de Carlos Garcia Alix. Je vous souhaite une excellente soirée, les deseo una excellente velada con nuestro gran autor, Philippe Dian. Et à très bientôt pour les questions après la présentation. Bonne soirée. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. On se croirait au cinéma. C'est déjà bon signe, alors. Bonsoir, bienvenue à Madrid. Bonsoir. Bon, il est convenu que nous parlions des relations qui se tissent entre le cinéma et la littérature. Nous allons parler essentiellement, en tout cas au départ, de trois exemples, de trois de vos romans, qui ont donné lieu à des adaptations cinématographiques. Et pour chacune d'entre elles, disons que l'abord qui a été proposé par les scénaristes et les réalisateurs était très différent. Donc, c'est bienvenu, de manière qu'on voit ensemble comment vous avez vécu ces trois expériences et qu'à partir de là, on puisse, sinon improviser, ben voilà, découvrir ensemble ce qu'est le langage du cinéma lorsqu'ils décident d'adapter une œuvre littéraire. Donc, avant d'entrer en matière directement, je voudrais néanmoins passer par le détour de la chanson, puisque depuis une trentaine d'années, vous écrivez des chansons pour Stéphane Eicher. Et l'une d'entre elles s'intitule « Le démon » et le couplet de cette chanson, elle remonte à 99, c'était pour Louange, et le couplet dit ceci. « Personne ne peut jeter à terre un brave homme dans sa maison, sauf le démon qui sommeille en toi, qui sommeille en moi, qui sommeille en nous. » C'est une chanson, et pourtant j'y trouve un écho des livres dont nous allons parler, puisqu'il y a, me semble-t-il, dans chacun d'entre eux, une quiétude, un monde paisible, une beauté inaltérable, et en même temps, il y a quelque chose qui relève de l'inconnu, du danger, et chacun des personnages va aller à la rencontre de cet être qu'il ignore lui-même, qui sommeille en lui. Alors, nous allons commencer par parler de « eau » et de « elle », mais comme il y a dans la salle des personnes qui n'auront peut-être pas lu le livre, ni en français, ni dans la traduction espagnole que viennent de publier les éditions Fultrins et Pouventel, et que certains, peut-être, n'auront pas vu le film de Paul Verhoeven, je vous propose qu'on commence par situer un peu le livre, et à partir de là, on verra quelques extraits, et on conversera à partir de là. Alors, pourriez-vous, en quelques mots, pour les personnes qui ne connaissent pas cette œuvre-là, nous dire ce que racontait les 40-50 premières pages du livre ? On ne va pas tout raconter. Comment on commence le livre ? Qu'est-ce qui nous permet de découvrir ? Et puis, à partir de là, j'essaierai de vous amener sur le thème qui vous intéresse. J'ai horreur de faire ça, d'avoir parlé, de faire le pitch d'un livre, mais je vais essayer quand même de vous expliquer ce qui se passe. C'est l'histoire d'une femme. Le livre commence, elle est par terre, elle est allongée par terre. Alors, moi, je ne suis pas au courant de ce genre de choses, mais ça, on y viendra peut-être après. C'est-à-dire que je ne sais jamais vraiment où va l'histoire. Alors, je vous dirai pourquoi, après, j'ai décidé que c'était une femme qui parlait. Au début, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est par terre. Il se trouve donc que cette femme a été violée et qu'elle essaye de se demander « qu'est-ce que je fais ? ». Et elle ne se le demande pas très longtemps parce qu'elle décide très rapidement de ne pas en parler, de ne pas aller voir la police. et elle est plutôt sur le moment ennuyée parce que son fils doit venir manger avec sa petite amie et elle se dit « mais il n'y a rien de prêt, donc qu'est-ce que je fais ? ». Il se trouve qu'après, elle va être paniquée à l'idée que ce violeur va peut-être revenir, qu'elle va peut-être une nouvelle fois subir ses assauts. Et alors, je peux encore en raconter, mais ça nous va. On peut en rester là déjà. Donc, quand le lecteur ouvre le livre, en effet, j'ai éraflé ma joue et puis on commence à découvrir un processus d'exploration mentale. Et petit à petit, vous égrenez au cours des 40-50 premières pages des informations qui concernent une agression, l'agression que j'ai subie, mon violeur. Petit à petit, elle va en parler à deux personnes qui lui sont proches. C'est-à-dire que le lecteur a tout loisir d'imaginer ce qui se passe dans la tête de ce personnage. Alors qu'au cinéma, c'est tout différent. On va voir dans très bientôt la première scène du film, l'ouverture du film. On va voir qu'on a déjà affaire à deux langages, puisqu'autant le roman nous permet d'imaginer, de découvrir petit à petit, parce que c'est votre choix, autant il y a une sorte d'imposition de mainmise de la part du cinéaste, accompagnée par son scénariste, qui le met devant, si je peux dire, le fait accompli. Je précise d'ailleurs que le roman est écrit à la première personne et au présent, ce qui renforce cette sensation de découverte par le menu. Avant peut-être de voir la première scène, je souhaiterais que l'on voie, pour illustrer ce que je disais il y a deux minutes à propos de cette inquiétude, ce qu'on a prévu dans un PowerPoint, est-ce qu'on pourrait voir les deux, trois citations, s'il vous plaît ? Voilà. Oups. Vous devez la voir. Mais je dois la voir. Voilà. Ce sera plus simple. Oui. Voilà, donc au début du livre, j'ai glané comme ça quelques phrases et l'une d'elles dit, vous voulez la lire ? Je peux essayer de la lire, oui. Il fait pourtant une lumière incroyablement belle et douce, tellement éloignée d'une quelconque impression de menace. C'est toujours plus amusant quand on commence à installer la quiétude, de voir est-ce qu'elle va durer, est-ce qu'elle va être permanente, ou est-ce qu'on est dans un univers tranquille, ou est-ce que simplement la manière de raconter qu'il fait pourtant une lumière. Donc déjà, ça insinue qu'il n'y a quand même pas que ça, et que la lumière, elle est tellement douce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'une chose aussi terrible est arrivée. Et ça, c'est aussi une manière de penser qu'à chaque fois qu'on raconte une histoire, il y a une sous-histoire. Il y a quelque chose qui commence à se dérouler par en dessous. Et j'essaye de rendre ça, parce que, évidemment, je suis intéressé par le monde de l'image, même si, au bout d'un moment, j'ai bien compris que c'était deux mondes complètement différents, et qu'il n'y avait pas tout le temps, ni d'une manière obligatoire, à voir affaire l'un avec l'autre. Mais voilà, je ne sais pas sur quoi on peut rebondir par rapport à ça. On va le voir très vite. Mais par exemple, je me souviens que quand j'ai écrit, parce que je démarre toujours sur une première phrase, j'essaie de savoir, c'est un peu, c'est la seule chose que je ne peux pas expliquer dans un roman, c'est-à-dire que c'est la première phrase, parce que c'est celle qui me dit tout, mais je ne la connais pas, c'est-à-dire que je ne peux pas travailler dessus. Donc il faut qu'à un moment, il y ait une première image, ou une première phrase qui arrive, et je me souviens d'avoir tiqué un petit peu, parce que j'avais écrit, je me suis sans doute éraflé de la joue. Et le verbe éraflé, mais assez vite apparu comme un terme qu'aurait pas utilisé un homme. Éraflé, ça me semblait assez... une femme aurait pu parler par rapport à la beauté, à la joue, etc. Je me suis dit, ah tiens, c'est une femme, mais qu'est-ce qu'elle fait par terre ? Elle s'est prise les pieds dans le tapis, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, elle a été violée. Après, ça continue comme ça. Et je pense qu'il y a le côté de la quiétude, par exemple, il vient aussi du fait qu'il fait encore jour, il y a son chat qui est là, il le fait rentrer par la porte, l'espèce de rapport avec un animal et tout ça. Donc ça, ça installe une espèce de quiétude, mais j'essaye toujours de faire que cette quiétude-là peut laisser filtrer des choses qui sont... On doit sentir qu'il n'y a pas une vraie menace, mais j'aime bien cette idée-là. On est signé avant-coureur de quelque chose qui peut se produire. Alors on peut voir, si vous voulez bien, la deuxième phrase et aussi ensuite la troisième. Vous l'avez sous les yeux ? Je peux la lire, oui. Je l'indice, sinon. Allez-y, chacun son tour. Chacun son tour. Quoi qu'il se passe ici-bas, le monde est toujours aussi beau, ainsi l'horreur est totale. C'est-à-dire que vous jouez, si je peux me permettre l'expression, vous jouez avec cette façon de focaliser, vraiment au sens photographique du terme, de changer la distance, et donc on passe en permanence de cette sensation de quiétude, de beauté du décor, d'un monde harmonieux, et néanmoins vous introduisez des signes qui vont nous faire basculer très vite vers une fissure. Surtout, c'est l'horreur qui est totale, en plus, elle n'est pas juste. Oui, mais c'est un plaisir que je me fais, je ne voudrais pas trop dire ça, parce que quand j'anime les ateliers d'écriture, je leur rappelle toujours cette remarque de Stephen King qui disait « Attention aux petites chéris ». Et les petites chéris, c'est quoi ? C'est quand vous écrivez quelque chose simplement pour vous faire plaisir. Et ça, il faut avoir à la fois le courage et la lucidité de vous en rendre compte pour pouvoir les enlever. Ça, c'est comme au cinéma, en salle de montage. Orson Welles, parmi tant d'autres, disait « Le plan que vous avez le plus aimé filmer, il faudra certainement le jeter à la poubelle. » Parce qu'il y a une forme de fétichisme, d'éco-centrisme, de pur plaisir, qui va à l'encontre de l'intérêt de l'histoire que l'on raconte. On reviendra à la notion de l'histoire, je sais que vous n'êtes pas très favori à la idée de raconter une histoire. On parlera des relations entre le langage et l'histoire. Et une dernière citation avant d'avoir l'extrait. La troisième, s'il vous plaît. Ça, c'est la mère de la protéroniste, la mère de Michel, qui lui dit à un moment... Allez, c'est votre tour de lire. Donc la mère lui dit « Tu as toujours souhaité une vision aseptisée du monde, me dit-elle. Le sombre, l'anormal, t'as toujours fait peur. » Et ça aussi, c'est insinuer que quelque chose d'anormal et de sombre va arriver. Mais c'est toujours une question... Je crois que la littérature, mais certainement vous allez me dire la même chose pour le cinéma, c'est faire de la dentelle. C'est-à-dire que chaque mot est très, très important. Et si vous mettez le mauvais mot à la mauvaise place, ou même peut-être des fois la virgule à la mauvaise place, ça change complètement la structure, ça change la sonorité de la phrase, ça change même l'humeur de la scène que vous êtes en train de raconter. Donc c'est toujours, il faut toujours... Enfin, j'essaie de faire toujours très, très attention avec ça. Mais j'aime bien aussi cette idée que c'est jamais... C'est un peu comme, vous savez, quand on parle d'une mare ou d'un lac, il n'y a pas de vague, il n'y a rien du tout, c'est très lisse, mais on imagine que dessous, il y a quelque chose d'assez intéressant et qui peut faire comprendre même peut-être une certaine beauté. Par exemple, le côté lisse d'une surface liquide, l'éclat de la lumière dessus peut vous faire supposer que derrière cette beauté, il y a quelque chose de beaucoup plus sombre. Et ce côté sombre met en lumière et en avant la beauté. En même temps, la beauté, elle a besoin aussi d'avoir un peu d'obscurité, des choses comme ça, pour vraiment briller. Et non, le cinéma, ça passe davantage par la mise en scène que par l'écriture du scénario. C'est-à-dire que c'est plus une question de ton et de rythme. Et je crois que vous êtes sensible. Par exemple, Paul Verhoeven a dit que son compositeur favori, c'est Stravinsky. On sait bien que le point, il y a eu un siècle, Stravinsky a choqué le monde entier avec ses premières œuvres, qui étaient considérées comme étant dissonantes parce que les rythmes allaient à l'encontre de ce qui était convenu. Donc, on va voir, si vous voulez bien, la toute première scène, la sonde d'ouverture d'elle, parce que je crois que c'est intéressant de voir déjà comment ces deux langages s'approprient une même histoire. On en parle après. Et nous, on est obligé de se tourner. Je crois, oui. Enfin, vous la connaissez par cœur, j'imagine. Oui, non, mais... Oui, il faut quelques secondes. Moteur. Voilà, donc, sinon, on va... Moteur. 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 Ah, 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 oh ! Ah, 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 ah C'est parti. C'est parti. Je suis en retard, je sais. Désolé. J'ai été garder une lère de puce au boulot. Ça va, toi ? Ça va. C'est quoi, ça ? J'ai fait une chute à vélo. Avec ce truc, là ? Oui. On dirait que tu n'as jamais roulé dessus. Et résultat ? Et ce boulot, alors ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Bien, merci. Alors, pour moi, spectateur, lorsque j'ouvre une première scène comme celle-ci, et quand j'ai lu le livre, il y a plusieurs choses qui me frappent. Le chat. C'est-à-dire que le fait que Veroven, mais je ne sais pas si c'était dans le scénario, donc je ne sais pas si c'est une décision d'écriture ou de mise en scène, le point de vue du chat, son indolence, son impuissance à agir, peut-être même son indifférence face à la brutalité de la scène, nous met à nos spectateurs dans une situation incommode qui est celle du voyeur. Donc, il y a une décision forte de mise en scène dès le premier plan du film, qui est que Veroven veut nouer l'estomac et la gorge du spectateur en le mettant dans une position qui sera une position inconfortable. Et tout au long de ces trois minutes que l'on vient de voir, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la neutralité apparente avec laquelle il ne osse pas le ton. C'est-à-dire que d'abord, on commence par l'espace off, on entend le bruit, puis on découvre Isabelle Huppert sur le sol, et puis elle nettoie, donc elle n'a pas, disons, d'attitude qui pourrait être prévisible. Elle n'appelle pas une amie, elle n'appelle pas la police, elle ne va pas à l'hôpital, elle se replonge dans un quotidien. Et puis donc, j'ai coupé la scène au moment de l'arrivée du fils, parce que tout est traité sur un ton presque identique. Et ça, c'est intéressant parce que, autant le roman... C'est tout ce que je n'ai pas écrit, ça. Voilà. Mais ça me paraît intéressant parce qu'il y a une appropriation du matériau, et qui, je crois, ne se détourne pas du sens premier, mais qui est une manière non pas d'adapter platement une œuvre littéraire, quelle qu'en soit la beauté, mais de se dire, qu'est-ce qui se passe quand on passe de langage dans un autre ? Michael Chimi nous disait que la littérature est faite pour penser, et que le cinéma est vraiment tout fait pour sentir. Et donc, on peut n'être pas complètement d'accord avec ça, mais là, on voit bien, dès les tout premiers plans du film, que l'on veut apporter son lot d'énergie et son lot de sensations aux spectateurs pour entrer dans une histoire. Alors que, dans le roman, on peut voir peut-être un nouveau PowerPoint, s'il vous plaît. Alors, je le lis ou vous le lisez ? Allez-y, parce que je ne l'ai pas en main. 30 ou 40 pages plus tard, Michel, la protagoniste, écrit ceci. « Je n'ai plus qu'une vague brûlure en souvenir de lui, quelques bleus qui s'estompent, mais ce n'est pas ce que je ressens physiquement qui importe. Encore une fois, j'ai eu quelques expériences que je considère bien pires si je m'en tiens à la pénétration strito sensu. Ce qui importe est ce que je ressens mentalement, et d'ailleurs, mentalement, dans le texte, dans votre texte, était un italique. C'était de l'italique ? C'était un italique. C'était une faiblesse. Je ne veux plus me servir de l'italique. Bon, mais ça y était. Mais c'est intéressant de voir que vous, vous n'êtes pas cinéaste, mais vous êtes écrivain, n'empêche que vous avez bien perçu la différence qu'il y a entre ce qui importe, ce n'est pas ce qui se produit physiquement, mais mentalement. Et là, le cinéma ne peut pas rendre la même chose. On n'a pas les mêmes armes, on n'a pas la même palette, on n'a pas les mêmes outils, mais vous avez employé exactement le mot qu'il fallait employer, à savoir qu'il faut qu'il y ait une appropriation. Et ça, c'est le talent de certains cinéastes que d'autres n'ont pas du tout. Et ça devient... Parce que j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas d'obligation particulière à ce que les choses écrites soient portées à l'écran, soient mises en images. Le signe n'a pas une espèce de nécessité d'être traduit en images. Et là, s'il y a quelque part un gros travail de la part du metteur en scène, c'est ce travail de l'appropriation. Là, pour moi, par exemple, c'est trois minutes qu'on a commencé à avoir au début. Salut. Merci. Alors, fois de neuf, douze heures. Ça va dans le goût. Vous arrivez juste à temps pour entendre Michel ne pas me dire ce qu'elle pense de mon idée de jeu. Mais non, c'est très intéressant. Un peu, c'est intéressant. Alors, vas-y, raconte. Quatre coupes. Revenons, une minute. On est dans un avenir où les chiens ont tous été anéantis par un virus. Alors, les gens, les robots-chiens, comme animaux de compagnie, le joueur est le Spartacus des robots-chiens. C'est nouveau. C'est intéressant. J'ai quelque chose à vous dire. Je cherche une façon simple et naturelle de vous dire, mais je n'y arrive pas vraiment. Alors, voilà, j'ai été agressée chez moi. Je crois que j'ai été violée. Violée ? Mon Dieu. En vrai ? Quand ça ? Jeudi à trois heures. Et tu n'as rien dit ? Eh ben, je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Mon Dieu. Oh, qu'est-ce que j'étais conne de vous dire ? Mais non, t'es folle. Peter Isaac. Très bien. Attendez cinq minutes avant de le rire. Tu vas bien ? Il faut que tu vois un médecin. C'est fait. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les flics ? T'as pas été les voir. Rachel, il faut que tu signales ça à la police tout de suite. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais ça y est, c'est fini. Je n'ai pas à peine d'en parler. On ne va pas épiloguer. Bon, comment ? Voilà, jusqu'ici. Bon, vous avez été sensibles, j'imagine, à l'ironie de la scène et le trouble qu'elle crée chez le spectateur parce que la manière dont réagit chacun des personnages révèle la réaction de l'amant quand il lui dit en vrai, quelque chose à la fois de ridicule et de sordide. Il y a une phrase qui me paraît essentielle dans cette scène-là et qui me paraît un bel exemple de ce qu'est une adaptation au cinéma. C'est quand elle dit, je crois que j'étais violé. Je crois que David Burke, le scénariste, a compris votre travail comme écrivain et qu'il s'est dit comment faire sentir à l'écran, en quelques mois à peine, sans passer par la voix off, tout ce processus mental dont on parlait, juste avant de voir l'extrait, c'est-à-dire comment faire sentir au spectateur qu'il y a encore cette incertitude chez elle. Et cette phrase me paraît très, très bien trouvée. Je ne sais pas comment vous avez réagi. Non, mais je me souviens que le travail, si l'on peut dire, il n'y a pas eu vraiment de travail sinon des discussions avec Verroben, mais je me souviens qu'il avait tout le temps le livre et il me disait, mais pourquoi elle dit ça comme ça ? Donc il s'intéressait à des trucs très, très... des petits détails de rien du tout. Mais je pense que là, ça fait partie de cette manière dont il a filmé la scène. On en apprend beaucoup, à la fois sur elle, à la fois sur la manière dont elle perçoit ce qui lui est arrivé, sur ce qu'elle ne veut pas dire et pourquoi elle ne l'a pas dit. Donc en fait, il se passe vraiment beaucoup, il y a beaucoup d'informations. C'est toujours un peu délicat quand c'est entre les mains des mauvais scénaristes, ce genre de choses. Parce que je trouve que souvent, le défaut des scénaristes, c'est de mettre en place des dialogues qui sont faits pour expliquer quelque part au spectateur ce qu'elle dit à quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est un peu comme vous prenez un chausse-pied pour mettre une chaussure qui est un petit peu... C'est toujours un peu bizarre. Alors que lui, il a cette intelligence d'arriver à mettre tout ce que j'ai dit par petits bouts parce que, par exemple, quand elle dit cette fameuse phrase un peu vulgaire, je suis obligé de reprendre pour la... Parce qu'on est obligé quand elle dit... Elle demande à son mari « Est-ce que tu trouves que je suis trop étroite ? » Et en fait, ça, c'est des SMS qu'elle reçoit du violeur qui lui envoient des petits messages comme ça qui lui font peur. Donc c'est très intéressant de voir que lui, peut-être en tant que cinéaste, c'est assez compliqué, sinon à filmer un SMS sur un téléphone, ce qui n'est jamais très agréable, d'arriver à l'intégrer dans une conversation qui ne paraît pas non plus trop explicative pour le spectateur. Mais donc, il y a plein d'éléments à prendre. Mais ce que je trouve aussi intéressant, mais en littérature, c'est la même chose, c'est toutes ces petites choses qui sont semées à droite à gauche dont on ne sait pas trop quoi faire tout de suite, mais elles ne sont pas là simplement pour faire du décor. Elles sont là parce qu'elles vont vous resservir après. Et lui, il a cette intelligence-là. Mais il y a plein de choses, peut-être que moi, il y a quelque chose que je ne comprenais pas très bien, et peut-être que vous allez me l'expliquer. Il avait mis deux caméras, l'une contre l'autre presque. Et je lui disais, mais ça ne sert à rien. Pourquoi tu ne la mets pas plus loin ? Et il me disait, non, parce qu'il suffit d'un tout petit changement d'axe pour avoir une lumière ou quelque chose de différent qui est vraiment beaucoup plus important. Et ça, j'étais frappé par la subtilité de son approche par rapport à ce qu'il filmait. Oui, parce que le point de vue diffère. Oui, mais de peu, de presque rien. Oui, mais il suffit de modifier légèrement l'axe pour que le point de vue moral, esthétique et dramatique soit différent. Non, c'est ce qu'on ne comprenne pas. Les mauvais cinéastes et les mauvais scénaristes. Et quand vous parliez de dialogue, ça a toujours existé au cinéma. Il est vrai qu'il y a eu une surabondance de dialogue dans les années 30, lorsque le son a été découvert. Mais déjà, Hemingway, en littérature, mais lorsqu'il travaillait avec Hawkes, disait la même chose. Lui, parce que vous aimez beaucoup Hemingway, je crois, lui, il défendait ce qu'il appelait le dialogue à trois bandes, comme au billard. C'est-à-dire ne pas dire les choses trop directement. À deux bandes, ce n'est pas terrible. À trois bandes, ça commence à passer un peu plus facilement. Voilà. C'est la même chose. Il y a un vrai travail quand même. Je pense que Verroven, ce n'est pas non plus un jeune cinéaste qui commence à faire ses premières armes. Il a 77 ans. Oui. Donc, je crois qu'il sait ce qu'il fait. Et ce qu'il avait éventuellement besoin de moi, ce n'était pas que je lui dise, fais ça comme ça. C'était plus, pourquoi il dit ça de telle manière ? Pourquoi elle fait ça comme ça ? Et c'est là où, d'un seul coup, je n'ai jamais été très intéressé pour avoir le résultat des adaptations de mes livres. Parce que je pense que c'est vraiment deux choses, pour moi, plutôt différentes. On peut avoir un très bon livre, un mauvais film, ou l'inverse. Et je trouve que un mauvais film ne va jamais rien enlever à un bon livre. Ce n'est pas parce que c'est bon. Et de la même manière, un bon film ne va pas faire un bon livre. Donc, c'est vraiment deux mondes complètes qui semblent très proches, mais qui sont, plus on va profondément et plus subtilement dans l'espèce d'analyse de leurs rapports, plus ça devient assez concret et conséquent que c'est deux manières de voir le monde d'une manière différente. Vous avez emploié tout à l'heure le mot forme. Pour moi, il est essentiel, comme spectateur, mais comme lecteur aussi, de comprendre que... C'est un peu ce que disait Victor Hugo. Il disait, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Une œuvre réussie, quelle qu'elle soit, quel que soit le genre ou l'époque, il faut qu'il y ait une forme forte qui la soutienne. Sinon, on n'a que du récit. Et je sais que vous allez venir de plus en plus, vous aimez de moins en moins la notion d'histoire, la notion de récit. C'est un peu comme en termes musicaux, il y a une mélodie, mais cette mélodie, il faut qu'elle soit interprétée parce qu'elle apporte des rythmes. Et ce qui est fascinant, dans les deux langages dont on parle, c'est que les rythmes et les harmonies sont différentes. Alors que la mélodie, elle peut être assez simplette. Ce n'est pas très important. Est-ce qu'on peut en parler un peu de ça, de ce rapport au rythme que vous avez dans l'écriture ? En même temps, ça se passe à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que j'essaye de donner un rythme au niveau de la succession des événements qui éventuellement entraînent l'histoire, mais j'essaye de le trouver aussi dans la phrase. Parce que je trouve que c'est... Par exemple, la première phrase me donne toujours des indications très très précises sur le style à employer. Et donne-le là ? Voilà, c'est exactement ça. Et après, l'idée, c'est de tenir un petit peu la note, ce qui est un peu plus compliqué après. C'est un peu l'idée de départ. La première... J'ai l'impression... Enfin, c'est plutôt aussi une espèce de béquille que je me donne pour me faciliter les huit mois qui vont suivre. C'est... Qu'est-ce qu'elle me dit, cette histoire, que moi, l'auteur, je n'ai pas encore compris ? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu encore ? Est-ce que j'ai compris qu'il y avait un rythme particulier ? Est-ce que j'ai compris qu'il y avait une structure particulière dans la phrase qui va après se développer au niveau du roman en entier ? Et ça, c'est les choses qui m'intéressent quelque part parce que je trouve que cette idée de faire que les événements... C'est un peu... J'ai relu il n'y a pas longtemps L'île au trésor et quand on l'a relu à la lumière de ce qu'en disait Stevenson sur la manière de mener une histoire, c'est toujours très très intéressant. Et c'est quand même un de ces personnes avec Conrad, avec les échanges qu'il y avait, qui ont fait progresser toute la littérature moderne, la progression des événements, le suspense, tous ces trucs-là. Ça venait de ces gens qui se posaient des questions, je trouve très modernes aujourd'hui, que ne se posait pas vraiment la littérature française à cette époque-là, qui essaiait, elle, au contraire, d'être plus proche de la réalité. Mais maintenant, avec le cinéma, on ne peut pas. On ne peut pas aller au-delà de ce qu'ils montrent, là, par exemple. C'est pour ça que, quelque part, quand je vois après cette scène de viol, que je trouve bien filmée et qui me dit beaucoup de choses, je sais que moi, en tant qu'écrivain, je n'aurais pas pu écrire cette scène et rendre ce qu'elle rend. C'est presque comme un jeu de ping-pong entre le roman et le cinéma. Là où je ne peux pas intervenir, le cinéaste peut intervenir. Un regard, par exemple, pour un écrivain, ce n'est pas grand-chose. De dire que deux personnages se regardent au cinéma, il suffit que deux personnages se regardent et on comprend tout ce qu'il y a. Il suffit d'un regard caméra ou d'un regard en fin de film pour donner une ampleur, une profondeur. Et ça, évidemment... De temps en temps, mais il faut savoir qu'on n'a pas les mêmes outils. Mais par exemple, moi, je supporte assez mal. Ça dépend des films où ça fonctionne très bien. Mais la voix off, j'ai du mal. Ah oui ? Pas tout le temps, j'ai dit. Mais de temps en temps, j'ai du mal. Je trouve que c'est un espèce de... C'est un pied dans le roman, quand même. C'est un pied dans l'écriture, je trouve. Dans l'écriture, oui, mais pas forcément dans le roman. Pourquoi ? Non, mais parce que dans la voix off, on peut faire dire aux personnages des choses qui ne sont pas des choses qui sont dites. Parce que c'est tout le mécanisme intellectuel qui fait qu'on ne se parle pas de la même manière en monologue intérieur que quand on parle avec des gens. Donc, c'est une facilité, à mon avis, que se donne le metteur en scène. Sauf qu'il y a des films qui sont complètement basés là-dessus et qui fonctionnent bien. Alors là, je ne suis pas d'accord. Mais des fois, quand on parle, ça déborderait. Non, mais il y a eu des horreurs qui ont été faites avec le monologue intérieur. Oui, d'accord. Avec la voix off. Je suis bien d'accord. Mais la voix off est un outil qui, comme tous les outils, peut être magnifiquement utilisé ou de manière déplorable. Pour moi, la voix off, je vais clore très vite pour parler d'autres choses, mais la voix off remplit une fonction qui est presque celle de la musique. Pour moi, la musique au cinéma, elle exprime l'inconscient du film. Et la voix off, souvent, lorsqu'elle est introspective, apporte un contrepoint comme d'une manière musicale. Bien sûr, c'est explicatif. C'est comme un flashback, cette explicative. Mais c'est dans le meilleur des cas que ça se passe bien. Oui, mais il y en a tout de même. Il y en a. Je vous donnerai quelques exemples après. Quand la session s'intermise. Non, mais juste pour rebondir là-dessus, par exemple, je sais qu'il y avait eu un truc, qu'un des premiers films qui a été fait avec un de mes livres était « Bleu comme l'enfer ». Oui. « Bleu comme l'enfer », ils se sont mis à trois scénaristes pour écrire ce truc-là. Et moi, je regarde ce film avec des amis le soir quand je ne sais pas quoi faire, et on est mort de rire. Pourquoi ? Parce que c'est complètement décalé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris des phrases textos dans le livre, ils les ont mis dans la bouche du personnage. Et quand je leur disais, par exemple, dans un dialogue, le fait de mettre « dit-il » ou quelque chose comme ça à un certain endroit, ça donne un rythme particulier à la phrase. Si vous l'enlevez et que vous gardez juste les choses, ce n'est pas fait pour être dit, c'est fait pour être lu. Alors, on va voir l'exemple avec le film suivant, justement. Excellente transition. Préparez, s'il vous plaît, l'extrait numéro 3. On va amener le nouveau sujet. On va parler d'un roman différent, Incidence, dont le titre au cinéma est « L'amour est un crime parfait ». Alors là, je crois que la plupart des spectateurs, des personnes présentes ne le connaissent pas. On va tâcher de le situer assez vite. Mais selon toute apparence, c'est un livre très fidèle au roman. Néanmoins, j'ai quelques réserves et on va en parler parce que je crois qu'il y a un curseur qui a été déplacé et qui donne une lecture totalement différente à ce que le livre d'origine, en tout cas, c'est mon point de vue. Alors, vous n'aimez pas le pitch, donc je vais le faire cette fois-ci ? Ah ben si vous voulez. Plaisir. En quelques mots, le protagoniste du roman est un professeur universitaire et que l'on va découvrir dans sa facette professionnelle et intime à la fois. Puisque cet homme-là est un séducteur, il a près d'une cinquantaine d'années, il séduit notamment ses étudiantes et au début du livre, l'une d'entre elles meurt de manière, pour l'instant, mystérieuse. Oui, mais voilà, une première différence essentielle entre le livre et le film. Le film devient une sorte de thriller glacial parce que pendant plus d'une heure, on ne sait pas qui est l'auteur des assassinats. C'est-à-dire que l'on veut jouer avec le suspense, jouer avec l'attention et l'attention du spectateur, alors que vous, dans l'édition Folio, celle que j'ai lue, dès la page 18, vous indiquez que le protagoniste, a jeté dans un groupe dans Haute Montagne, puisqu'on est en Suisse, a jeté le cadavre de cette jeune femme. Donc, le simple fait de donner cette information clé dès le départ fait que notre relation comme lecteur au livre n'est pas du tout la même que celui du spectateur du film. Et je me demande s'ils ont fait un bon choix, honnêtement, les deux frères réalisateurs, parce que, vous me direz ce que vous en avez pensé d'ailleurs, parce que, tout d'un coup, là aussi, ce processus d'exploration mentale est surtout quelque chose qui me paraît essentiel. Je n'ai pas choisi l'extrait, je ne voulais pas trop en mettre, mais dans cette fameuse page 18, au cas où certains liraient le livre, vous passez, sans transition, et ça, ça relève du montage de scénographique, de la description de sa vie quotidienne, notamment de son goût pour certaines cigarettes, vous introduisez, au paragraphe suivant, sans qu'il y ait de didascalie, sans qu'il y ait d'effet de style, sans qu'il y ait rien qui nous l'annonce, un paragraphe dans lequel vous nous dites, ben voilà, ce Tomé, il a jeté cette femme dans ce gouffre. Et vous reprenez au troisième paragraphe avec le gouffre qu'il a pour les cigarettes. Ça, c'est du montage. Est-ce que vous êtes conscient, parfois, lorsque vous écrivez, d'être sinon redevable, de sentir, je ne sais pas si c'est le mot influencé, mais de sentir qu'il y a quelque chose qui relève du montage dans votre écriture ? Peut-être de plus en plus. C'est un peu évident, mais c'est presque inconsciemment. C'est-à-dire que je fais partie d'une génération qui est née avec les premiers films, toutes ces images dont on est abreuvés aujourd'hui. Ça commençait vraiment quand j'étais un gamin. Il y avait une seule chaîne sur la télévision. Et puis, le temps passant, on a les films qui venaient des États-Unis et tout ça. Donc, c'est un peu comme la musique. D'un seul coup, il y avait une nouvelle musique qui était arrivée dans les années 70 qui a fait qu'effectivement, je suis pratique. Oui, c'est certain que ça joue sur ma manière d'écrire. Le rythme nouveau qui apparaissait, des choix dans les instruments, tous ces trucs-là, j'ai baigné là-dedans. Et donc, le cinéma ne pouvait pas être quelque chose que je laissais complètement de côté en disant, mais moi, je ne regarde jamais de films. Je voyais des films. Donc, peut-être que cette manière qu'on avait de faire des cuts ou des trucs comme ça et de passer sur quelque chose d'autre, c'est ce qui fait que je trouve aujourd'hui, beaucoup de gens me reprochent d'aller trop vite, par exemple, de passer d'une scène à l'autre. Parce que je me dis, mais il n'y a pas besoin de faire un blanc ou d'écrire un autre chapitre et tout ça. C'est une espèce de confort dont je n'ai plus besoin aujourd'hui. On n'a plus besoin de ça comme avec les séries américaines qu'on regarde aujourd'hui. Cette idée qu'on n'a plus besoin d'avoir une installation comme au 19e, quand on partait dans des grands romans où chaque personnage était un peu installé et ça durait 100 pages avant que ça démarre. Aujourd'hui, on est habitué, notre cerveau fonctionne très très bien quand on le balance directement dans une scène d'action et on s'est habitué à se laisser guider parce qu'on sait que normalement si on tombe sur quelque chose de pas trop mauvais, on va comprendre tout ça. J'aime bien cette idée d'avancer dans une histoire sans qu'on ait d'un seul coup le portrait psychologique, le portrait physique, tous ces trucs-là. Non, c'est Conrad à un moment qui faisait un truc, je crois que c'est dans Lord Jim, où par exemple, il parle au moment où le héros met le pied sur le quai, il parle d'un rayon de soleil qui tape dans un de ses boutons de manchette. Et ça, c'était la seule image à trouver la plus importante et la plus intéressante parce que d'un seul coup, on voyait presque apparaître le personnage. D'un seul coup, c'était quelqu'un qui faisait certainement attention d'avoir tous ses boutons, qui sort de son canot avec beaucoup d'alents et tout ça. C'est énorme à quel point, des fois, des toutes petites images qui ont choisi la bonne est édifiante. Et juste pour en revenir, j'aurais juste, on va continuer la conversation là-dessus, mais il y a eu aussi un... Canal+, a mis ses pieds dans le plat quand il a fallu faire ce film. Pour incidemment ? C'est-à-dire qu'il ne voulait surtout pas qu'on attende et qu'on apprenne très vite là. Et de la même manière, la fin avec tous les flics qui tuent tout le monde dans tous les coins, c'est Canal+, qui a exigé ça. Mais bon, c'est juste pour dire que dans le cinéma aujourd'hui, il n'y a pas que les gentils metteurs en scène et les bons acteurs, il y a aussi la production derrière qui est assez infernale en France. Mais à l'étranger aussi, je ne suis pas aussi bien sûr. Enfin, c'est vrai que pour moi, lecteur puis spectateur, je ne peux pas m'empêcher, je pensais qu'on a perdu quelque chose. On a perdu en ambiguïté émotionnelle, on a perdu en perplexité des personnages et donc en richesse narrative. Oui, on parle un peu, bien sûr. Bon, on voit bien dans tout ce que vous dites que de plus en plus, vous vous éloignez d'un goût pour la fluidité et que vous vous rapprochez de plus en plus d'une écriture, sinon cut, d'une écriture qui... Allez, ce n'est pas des ellipses, c'est des béances parfois. Je ne dirais pas qu'on s'éloigne de la fluidité à partir du moment où on a une structure et un rythme particulier. Ça peut être très fluide tout en étant très cut quand même. Parce qu'il y a une espèce de... Vous savez, je crois que c'est une histoire, c'est un peu comme vous ouvrez un robinet, il y a l'eau qui se met à couler, mais si l'eau se met à rencontrer un obstacle, elle a toujours intérêt, elle contourne et elle occupe les positions les plus basses. Donc, ce n'est pas parce que je vais mettre un blanc d'un seul coup pour dire attendez, reprenez votre souffle, on passe dans une autre scène et tout ça. J'aime bien aussi cette espèce de surprise que j'ai moi-même en l'écrivant, c'est-à-dire je suis passé dans autre chose. Je ne dis pas ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas de surprise lorsque vous découvrez votre propre travail. Je dis simplement que, je ne peux pas me tromper, moi, l'impression, c'est que vous travaillez de plus en plus par montage par bloc et non pas une recherche de fluidité narrative. Jusque-là, je ne m'étais pas rendu compte que je brisais ma fluidité narrative, mais peut-être, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que, par exemple, dans ces films qui sont très... comme ça, avec des scènes qui sont très rapidement... qui se succèdent rapidement, je ne perds pas en tant que spectateur cette idée de fluidité. Ce n'est pas parce qu'il y a une rupture que, d'un seul coup, je me dis... Des fois, il y a des espèces de ruptures dans des dialogues où les personnages n'ont pas bougé, continuent à se parler. Il y a une rupture de ton, il y a une rupture qui, moi, me font comprendre que, oui, il y a une rupture dans la fluidité, mais c'est de la faute de l'auteur. Ce n'est pas de la faute parce que la scène a changé. Et si vous me dites qu'à un moment, je perds de la fluidité en allant très vite peut-être le mot n'est pas bien choisi. Non, vous, vous entendez de fluidité par cette espèce de fil intérieur invisible qui maintient l'incohérence du récit. Oui, oui. Ça, d'accord. Je parlais de fluidité plutôt en passant au récit classique comme au cinéma dans les années 40-50 où, lorsqu'on recherchait, c'était un côté qui commente un aspect important pour lui à ses élèves. On voit une scène, donc, elle est brève, une minute environ. C'est un suspense. Là, il y a une rupture dans le riz. Comme l'écrit le japonais Katsuo Kamimura, ce qui marque le plus une personne ne sont pas tant ses expériences passées que les paysages dans lesquels elle a vécu. Bien. Pour commencer, au lieu d'écrire pour la xième fois sur vos drames familiaux et vos tragédies personnelles, inventez donc un paysage et dites-moi, ça, c'est ma mère, inventez un autre paysage et dites-moi, ça, c'est mon père. Et s'il vous reste encore un peu de temps, éventuellement, voilà, là, c'est mon petit ami ou ma petite amie, quant à vous-même, rassurez-vous, nous y reviendrons. Vous avez une lèvre. Voilà, l'extrait est bref. Alors, honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir lu dans le livre l'équivalent de cette scène. Est-ce que c'est ma mémoire qui défaille ? Je crois que c'est votre mémoire qui défaille. Oui, il y a exactement le... Oui, je ne me souviens plus exactement, mais il donne des exercices à ses élèves, comme j'anime aussi les ateliers d'écriture. Donc, c'est le genre de... Je serai incapable de vous dire parce que je me sers en plus de ce truc particulier où je demande aux gens d'écrire un paysage en leur disant que vous finissez par que ça, c'est mon père ou que ça, c'est ma mère. Je serai incapable de vous dire. Je sais qu'il y en a dans le livre, mais je ne me souviens pas s'il y a celui-là en particulier. Alors, ça m'a frappé. Alors, bon, voilà, je dois avoir des troubles de la mémoire. Dommage. Mais ce qui m'a frappé dans cette scène-là, c'est que la réflexion sur le paysage me paraît plus une réflexion de cinéaste qu'une réflexion de romancier parce qu'un cinéaste n'oublie jamais la lumière de son enfance. Même s'il ne va pas filmer dans les lieux de son enfance, la lumière qui a été la sienne pendant son enfance va bercer tout son travail créatif. Et vous avez l'impression que pour un écrivain, c'est aussi la même chose ? Pour moi, en tant qu'écrivain ? Est-ce que vous pourriez prendre à votre compte tous les propos de Mathieu Amalric dans cette scène-là ? Reprendre les propos de... Oui. Oui, puisque c'est un exercice que je donne aux personnes qui assistent aux ateliers d'écriture. C'est plutôt l'idée de comment éventuellement vous pouvez passer d'une description de la nature pour la faire incarner par une personne. Si vous parlez par exemple d'une montagne ou d'une goutte d'eau ou de quelque chose, pouvoir continuer à développer l'image et pouvoir dire à la fin ça c'est ma mère. Parce que ma mère ressemble à une goutte d'eau enfin je ne sais pas ou mon père ressemble à une montagne ou mon frère à une marguerite je ne sais pas. Mais c'est simplement en donnant une description de la nature comment on peut passer d'une chose pas inerte puisque la nature ce n'est pas quelque chose d'inerte mais quelque chose d'immobile à quelque chose d'humain et de mobile justement. Comment on se sert de cette même image ? Mais voilà, c'est aussi parce que j'ai mis longtemps à me débarrasser d'une période où je n'arrêtais pas de parler des écrivains du travail de l'écrivain qu'est-ce que c'est qu'est un écrivain pourquoi on fait ça ? Il y avait presque toujours dans mes romans soit le narrateur était un écrivain soit c'était sa femme soit c'était quelque chose parce que j'avais besoin parce que j'avais besoin j'avais beaucoup de choses à dire sur le travail de l'écrivain sur l'écriture et je n'avais pas du tout envie d'écrire un essai ou de faire un truc comme ça donc je me servais de mes histoires et de mes personnages parce que c'est un truc très très particulier quand il y a quelqu'un qui écrit quelqu'un qui invente des histoires parce que c'est j'écris une histoire d'un type qui invente une histoire donc c'est toujours l'espèce de miroir qui n'en finit pas alors justement nous avons prévu dans le powerpoint de lire 2-3 extraits qui sont tirés de ce livre là si vous voulez bien et qui concernent bien entendu l'écriture c'est l'écriture oui je lis vous lisez comme vous voulez moi je allez on va un chacun alors c'est à vous je commence il est plus long alors il fallait un minimum de grâce on l'avait ou on ne l'avait pas lui-même ne l'avait pas il s'était trouvé à un cheveu de séissé sur la terre ferme à un rien de tâté de l'autre rive mais si l'on ne possédait pas un minimum de grâce au départ il était inutile d'insister le premier discours qu'il tenait régulièrement en début d'année mettait en garde contre un excès d'optimisme et de confiance en soi à l'un du nombre d'élus à l'arrivée même les strapontins étaient chers même les bons scénaristes étaient rares est-ce que c'est l'auteur qui parle là ou c'est seulement le personnage oui oui mais je suis très c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est quelqu'un qui donne des cours d'écriture et qui dit moi je ne serai jamais un écrivain et le jour où j'ai compris que je ne serai jamais un écrivain ça ne s'est pas trop mal passé ça a été plutôt une espèce de libération et enseigner ça à des élèves c'est un peu compliqué on va voir l'extrait vous voulez qu'on voit l'extrait oui 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 bien sûr c'est l'occasion donc l'extrait suivant s'il vous plaît c'est l'extrait pour situer la scène au cours de laquelle Mathieu Malric rencontre en tête à tête une de ses étudiantes et il doit lui faire comprendre qu'elle n'a peut-être pas le profil adéquat pour devenir aspirante ou devenir écrivain mais que ce n'était pas une raison pour se suicider voilà mais il faut comprendre qu'on ne sera jamais ce qu'on espérait ou ce qu'on a rêvé et là oui je me souviens que cette scène-là est dans le... Annie Ekbom qu'est-ce que vous faites là ? vous n'avez pas une idée de série policière à proposer aux jeunes talents hollywoodiens ? je suis désolée d'insister monsieur mais il faut absolument que vous me donnez les cours particuliers dont je vous ai parlé j'en ai cruellement besoin écoutez Annie je ne sais pas quoi dire ne me marcelez pas je crois vraiment que ces cours ne serviraient à rien vous n'avez aucune oreille et j'ai peur de ne rien y pouvoir pourquoi vous entêtez ? mais je vais travailler je vais travailler deux fois plus dur écrire est une question de travail c'est 99% de travail vous n'arrivez pas de le répéter je dois vous entretenir du 1% qui reste Annie le plus dur c'est d'admettre qu'on ne vaut rien regardez-moi est-ce que j'ai l'air malheureux ? bien des choses se sont arrangées le jour où j'ai compris que je ne serai jamais un écrivain un véritable écrivain ce fut une véritable renaissance laissez tomber Annie il n'y a pas de honte n'attendez pas d'avoir mon âge pour ouvrir les yeux soyez lucide Genevi bon vous est-il arrivé de dire des choses analogues à certains de vos étudiants oui a priori oui mais plus je peux être gentil aimable et tout ça j'essaye parce que c'est assez c'est assez terrible c'est bien parce qu'on parle un peu de littérature et je trouve à quel point ça peut être important pour beaucoup de gens vous savez il paraît qu'en France il y a 2 millions de personnes qui ont des romans dans les tiroirs qui n'ont jamais essayé de les faire publier ou qui n'ont pas réussi à les faire publier et je sens à quel point je ne voudrais pas affoler la population mais ça fait 4 ans à peu près que je donne des ateliers il y a des gens qui partent en pleurant quand même pourtant je suis un garçon vraiment gentil mais j'essaye d'être franc et comme lui un petit peu de le dire gentiment mais à un moment il ne faut pas laisser les gens dans l'illusion de quelque chose qu'ils n'atteindront jamais parce qu'ils seront encore plus malheureux et ça sera encore plus dur mais cette espèce de mais pardon est-ce qu'il n'y a pas chez beaucoup de personnes une confusion entre le désir d'écrire et le besoin d'écrire parce que le désir le désir alors c'est plus c'est plus du désir que du besoin le besoin il vient après je crois il y a forcément le désir au départ le besoin il vient après parce que il vient si on n'a pas réussi encore à faire ce qu'on voulait faire donc on a besoin de recommencer et quand il lui dit par exemple la littérature c'est 99% de travail et 1% on ne sait pas trop d'où ça vient c'est vrai que ce n'est pas un travail toujours amusant je trouve le travail l'écrivain même le style l'écriture Stevenson le dit le style c'est une technique donc une technique elle peut s'améliorer c'est une technique d'où ça vient il y a l'écrivain et l'écrivain d'où ça vient Sous-titrage ST' 501